Les 30 nominés pour le nouveau Ballon d'Or 2023-2024. On va parler de cette liste des 30 nominés. On va aussi parler d'un événement historique qui est lié au Ballon d'Or pour la première fois depuis 2003. Je pense, si je me rappelle bien, c'est pour la première fois depuis 2003 que dans la liste des nominés, il n'y a ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi. Si ça veut dire beaucoup de choses, on va parler de cette parenthèse enchantée du football. Mais aussi, on va plutôt parler de cette liste des nominés qui seront les favoris pour ce Ballon d'Or. Donc, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va évidemment parler directement de cette liste. Et il n'y a pas vraiment eu de grosse surprise. On a eu Jude Billingham, on va prendre la liste un petit peu comme elle est. On a Jude Billingham du côté de Real Madrid qui est l'un des favoris. Il y a Tchana Luglou qui est là avec l'Inter aussi. Il y a Carvajal, il y a Ruben Dias. Il y a Dovbi qui est le buteur avec Girona, qu'on connaît bien. Il y a Phil Foden, il y a Grimaldo, il y a Erling Haaland, ça ne s'invente pas. Martin Schulmers avec le Dortmund qui est allé en finale de Champions League. On a Harry Kane qui est le soulier d'or. Voilà, Harry Kane pour moi, il ne gagne pas de titres parce que s'il gagne des titres, je pense qu'il aura le Ballon d'Or. Il y a Toni Kroos, il y a Luqman avec la Talenta, il y a Emiliano Martinez, une autre Copa América. Une saison monstrueuse avec Aston Villa qui les emmène en Champions League. Là au Talon Martinez, Copa América, meilleur buteur, meilleur buteur de la Serie A. Il y a un palmarès assez riche. Kylian Mbappé, une saison assez mitigée, mais il est là. Ça reste quand même un joueur très très constant au Ballon d'Or dans la liste. Voilà, il y a Martin Odegaard avec Arsenal. Dani Ulmo, il est quand même une autre révélation. Pour moi aussi, il y a Cole Palmer. Palmer, s'il continue avec ce niveau, ça serait l'un des futurs qui peut remporter ce titre. Avec, il y a Declan Reich, Rodri qui est aussi l'un des favoris. Antonio Rydiger, Saka, Saliba, Valverde. Benissius, le grand favori de ce Ballon d'Or. Voilà, il n'y a rien à dire avec le Real de Madrid. Ce qu'il fait, c'est assez impressionnant. Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Saka et bien sûr, Lémin Yamal. La première chose que je voulais dire sur cette liste, c'est qu'on a par exemple un joueur comme Lémin Yamal. Il sait bien qu'il soit dans cette liste. Je pense qu'on le verra très très haut dans la liste. Je pense qu'on le verra à partir des 10e places. Je pense qu'on le verra dans les 10. Parce que ce qu'il a fait Yamal à l'Euro, c'est assez impressionnant. Mais Yamal, ce serait le Trophée Copa. Il aura le Trophée Copa qui est une carte un petit peu de visite qui va lui permettre de postuler dans l'avenir, si il continue avec ce niveau-là, d'avoir le Ballon d'Or. Ce qu'il a eu quand même Copa, les joueurs qu'il a eu la dernière fois, c'est Judd Bilinga. Donc, qui est là en tant que favori aussi. Judd Bilinga, un favori assez impressionnant, ce qu'il a fait avec le Real Madrid. Mais voilà. Pour moi, je pense que c'est vrai qu'il y a 4 joueurs qui sont favoris. Quand on parle de favoris, il y a un top 4. Ce qu'on avait vu avec Benzema. Quand on parle de Bésin, il y a 4 joueurs qui étaient favoris. Il y avait De Bruyne, il y avait Lewandowski, il y avait Benzema. Mais c'était joué d'avance. Benzema ne pouvait pas ne pas porter le Ballon d'Or. Là, on a 4 joueurs. On a Judd Bilinga. On a Judd Bilinga qui gagne la Champions League, qui va en finale de l'Euro. On a Rodri qui gagne avec City au championnat et qui gagne l'Euro. On a Lotharo Martinez plutôt, qui gagne la Copa. Mieux lutteurs, Mieux lutteurs de Serie A. Il y a un palmarès assez garni. Et on a Vinicius qui gagne la Ligue des Champions, la Ligue 1. Mais pour moi, ce qui met Vinicius un petit peu en avance des autres, de Bilinga par exemple, parce que quand on voit le palmarès, c'est le même avec Bilinga. Il a fait une mauvaise compagnie avec à Vinicius. Il n'a même pas joué la carte finale. Il a pris un carton jaune. C'est un petit peu la face sombre de Vinicius. C'est de se prendre à ses cartons. Mais ce qui me laisse un petit peu, ce qui me dit que Vinicius va gagner le Ballon d'Or, parce que c'est ça le débat qu'on a toujours avec le Ballon d'Or. C'est « Ah, il a gagné les titres. » Ça ne sert à rien. Oui, les titres sont un critère. Mais la chose principale, c'est qu'on est en train de parler du meilleur joueur du monde. Et c'est ce qu'on a eu, le débat qu'on a eu quand on mettait... Moi, je ne comprenais pas comment on peut mettre dans la même phrase. On peut dire « Ah, le meilleur joueur du monde cette année, ça doit être... » On prend des exemples qui existent. Ça doit être soit Messi, soit Van Dijk. Dans quel monde où Van Dijk est un meilleur joueur de foot que Messi ? Ça n'existe pas. Donc, Van Dijk, il gagne des titres. C'est un grand défenseur. Mais dans le football, on ne peut pas les mettre ensemble. À Alain, quand il gagne le triplier avec City, on ne peut pas le mettre avec Messi. Parce que dans le foot, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Et à Alain, l'année d'après, il gagne le meilleur buteur et tout. Mais personne ne parle de lui au Ballon d'Or. Donc, Vinicius, c'est un meilleur joueur de foot que les autres. Ce qu'a fait Vinicius avec le ballon ? Pour moi, moi qui l'a beaucoup critiqué, et qui le critique toujours, parce que je pense que ce joueur-là doit évoluer, doit progresser, il doit arrêter de trop parler, de trop prendre des cartons. Ce qui l'a empêché de jouer le quart final de Copa América, c'est quoi ? C'est qu'il parle avec l'arbitre, il prend un deuxième carton, un carton, suspendu, il ne joue pas le quart final. Donc, il doit arrêter ce genre de choses. Mais ce qu'il fait sur un côté, on l'a vu, moi, pas sur Bayern, ce qu'il a fait avec Kimmich. En finale, ce qu'il a fait en finale, il marque pour la deuxième fois en finale de Champions League, après qu'elle a marqué contre Liverpool. Quand Benzema l'a eu, c'était Benzema, c'était mérité, alors que Vinicius a fait des matchs de monstres. Il a marqué en finale, il a marqué à City, où il démarre sur le côté, il prend Fernandinho, il le bouffe, face à Chelsea, il fait un match monstrueux, face au PSG, c'est la même chose. Il le mérite, cette saison. Après, il y a des gens qui vont venir, qui vont se dire, il n'y a pas de rien. Ici, c'est l'objectivité qu'il y a rien. Et Vinicius, on ne peut pas dire qu'il mérite le ballon d'or. Moi, j'aime Rodri. J'adore Rodri. Pour moi, c'est un joueur formidable. C'est un vrai pourvoyeur de ballon. Mais face à Vinicius, j'avantagez toujours Vinicius. Parce que j'attends le dribble, j'attends la pénétration, j'attends le coup de génie, le petit pont. Moi, j'attends ce genre de choses. Alors que Rodri, c'est un joueur formidable. Bellingham, c'est un joueur formidable. Contrôle, jeu de passe, vision, frappe et tout. Le ballon d'or, quand on entend ballon d'or, on entend magie. On entend un joueur qui nous fait rêver. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Concernant les nominés, mais voilà, il y a Lautaro, il y a les autres. Si vous voulez rajouter un favori que vous voulez voir remporter le ballon d'or, je suis tout d'accord avec vous. Maintenant, on va dire un mot parce qu'on va parler des deux joueurs qui sont absents de cette cérémonie et du fait historique qui concerne cette cérémonie. C'est l'absence de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. À eux deux, il y a combien ? Il y a douze ballons d'or ? Il y a douze ? Non, il y a treize ballons d'or à eux deux. Cinq pour Cristiano, huit. Pour Lionel Messi, c'est pour la première fois depuis 2000 tarois qu'ils n'y gagnent pas. Les deux étaient déjà absents de la liste des ballons d'or. Messi était déjà absent de la liste des ballons d'or. Ronaldo a été présent, mais il a eu zéro vote. C'était quand même le truc le plus surprenant. Ça veut dire que c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un truc, c'est la fin d'une époque. Voilà, c'est assez triste parce que je pense que les gens ne s'en rendent pas compte de ce qu'on réussit à faire Messi et Ronaldo. Et quand on débatte sur qui est le meilleur et tout, on fait toujours semblant que si on dit que Messi est meilleur ou que Ronaldo est meilleur, ça veut dire que l'autre est mauvais. C'est ça qui est triste. Alors qu'ils ont des statistiques de malades. Voilà, Ronaldo, cinq, Messi, huit ballons d'or. Là, on parle des joueurs, on parle par exemple des joueurs qui ont 24, 25, 26 ans, ils n'ont pas de ballon d'or. C'est assez surprenant. Donc ce qu'ils ont réussi, c'est assez surprenant, c'est assez incroyable. Je ne vais pas dire jamais parce qu'il y a toujours des compétitions qui viennent, il y a toujours des grands rendez-vous, il y aura la Coupe du Monde. Donc si l'un d'eux réussit à faire une grande Coupe du Monde en 2026, parce que je sais que Ronaldo sera là en 2026, Messi, je ne sais pas. Messi, Anderic, il est en vacances depuis, voilà, il est à Miami, il va, il est en vacances. Mais Ronaldo, si en 2026 il fait quelque chose, oui, il sera de retour dans la liste des ballons d'or. Mais voilà, c'est terminé. Quand tu vois maintenant, c'est les Vinicius, c'est les Bappé, c'est les Yamal, c'est la jeunesse. Comme eux, ils sont venus, à parler une génération de malades avec les Figo, les Zidans, les Henry, les Kaka, les Nedved, les Shevchenko, les Ronaldo aussi, ils ont quand même tué le football. Ouais, ils ont tué le football. Messi et Ronaldo ont tué le football. Tu ne peux plus revoir le football comme tu l'as vu avant Messi et Ronaldo. Avant, Messi et Ronaldo, un joueur qui marquait 20 buts, c'était un très très grand joueur, c'était une légende. Maintenant, on a l'impression que tu marques 40, tu marques 50 buts, tu n'es pas une légende. Tu es un grand joueur, mais tu n'es pas dans le rang qu'on attend de toi parce qu'il y avait, quand on parle de Messi et de Ronaldo, il y a la notion esthétique. Ronaldo, au début, il avait cette notion esthétique. Après, il est devenu une machine, il marquait 60. Mais oui, il faut se réinventer dans le football. Là, tu as des joueurs qui ne s'y arrivent même pas. Quand tu vois Mbappé, la difficulté qu'il a à percer au Real Madrid, ce n'était pas le cas de ces joueurs-là. C'est une époque, c'est la fin d'une heure. On a profité, c'est vraiment triste. Moi, je suis dégoûté parce que j'ai adoré cette période, j'ai adoré les deux joueurs. C'est ça le foot, c'est ça la vie. En tous les cas, on est content d'avoir vécu ça. Et ceux qui n'ont pas vécu ça, ça va faire mal. Mais il y a du YouTube, il y a des matchs, vous pouvez le voir, des matchs de légende, entre les deux surtout. Le Real Madrid de Barcelone de 2010 à 2018, c'est monstre. En tous les cas, plein de soins de vous. On se retrouve dans d'autres vidéos. Allez tout.